Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un PC portable Acer Aspire E5-511. Pour commencer, il faudra retirer la batterie, donc vous pouvez la retirer avec ce mécanisme. Ensuite, on va retirer le lecteur CD en enlevant cette vis comme ceci. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis retirées, on va déclipser les deux parties. Il suffit d'écarter comme ceci, vous pouvez vous aider d'un outil, je mettrai la description dans la vidéo. Il ne faut pas tirer trop fort parce que vous avez le clavier qui est fixé sur la carte mère. On va retirer le trackpad, il suffit de soulever le connecteur comme ceci. Ensuite, on va pousser le connecteur du clavier. Et ensuite, on va faire de même pour le connecteur du bouton ON OFF. Une fois ces connecteurs défaits, on peut retirer notre bloc supérieur. Sur notre bloc supérieur, on a ici le trackpad, ici le bouton ON OFF et ici le clavier. Pour changer le clavier, on va retirer les vis ici. On va retirer le bouton ON OFF. On va pousser la partie métallique. Une fois qu'elle est déclipsée, on peut la retirer. Ensuite, on peut retirer le clavier. Pour démonter le trackpad, on va retirer les trois vis. On va retirer la partie métallique. Sur la carte mère, on peut voir ici le disque dur, la carte Wifi et la pile du BIOS. La particularité est soudée à même la carte mère. Pour retirer le disque dur, on va déconnecter la nappe. Ensuite, on va défaire les deux vis. On décale le disque dur vers l'extérieur et on peut retirer le disque dur. Pour la carte Wifi, avant de déconnecter, notez bien le côté du câble noir. Cela évitera au remontage de se tromper sur les codes couleur. Pour la carte Wifi, il suffit de déconnecter, donc vous tirez délicatement les fils. Ensuite, on retire la vis et on peut récupérer la carte Wifi. On va déconnecter notre nappe LCD. Ensuite, on va déconnecter le ventirad. Ici, les haut-parleurs. On va retirer les deux vis du ventirad. On va retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère. Il y en a une ici et une qui maintient la charge. Ensuite, il suffit de soulever la carte mère. On peut la retourner. On va défaire le connecteur d'alimentation comme ceci. On voit ici tout notre système de refroidissement. Ici, l'emplacement des deux barrettes mémoire. On va retirer les charnières. Ensuite, on va retirer les charnières. Nous allons faire un troupe d'apprentissage. On va retirer les charnières. Et on va retirer les charnières. un papier de plage. Il faut además de retirer les charnières. Un autre côté de la carte mère. On va retirer les charnières. Il faut dBou les catères. Il faut qu'il faut plus d'un et d'un eun enlyn. Un autre côté. Et on va retirer les charnières. On va détruire les charnières. On va retirer les charnières comme ceci, on déclipse le câble d'antenne WIFI. Pour retirer l'écran, il suffit de déclipser tout doucement la partie ouverte de l'écran. Ensuite on défait les vis du moniteur qui maintiennent le moniteur. Il faudra déconnecter l'écran à l'arrière. Voilà pour ce qui est du démontage complet de cet Aceraspir E5 511. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt !